Bonjour à toutes et à tous, désolé pour ce petit pépin technique, c'est pour nous roder. Je vais vous présenter notre invité du jour, on a l'honneur et le plaisir de recevoir Dominique Méda, qui est comme je disais philosophe et sociologue, directrice de l'IRISO, l'Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales, et titulaire de la chaire Reconversion écologique, travail, emploi et politique sociale. Vous enseignez à Dauphine, notamment les politiques sociales, j'en sais quelque chose, et vous avez réalisé plusieurs travaux sur le monde du travail, les mesures de la richesse, ainsi que les politiques sociales. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment Au-delà du PIB, pour une autre mesure de la richesse en 2008, mais aussi La mystique de la croissance en 2013, et avec Éric Ayer et Pascal Lockiek, vous venez de signer Une autre voie est possible. Alors, pour entrer dans le sujet, on va commencer par la question de la protection sociale, justement, que vous enseignez. En partant du moment que nous vivons, qui est un moment de crise, or la crise semble un moment privilégié pour inventer le modèle de l'après, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que Beveridge et le Conseil national de la résistance mettent en place les bases de ce qui deviendra l'État-providence. Sommes-nous, selon vous, dans une situation similaire à celle qui a conduit à la création du Welfare State ? Bon, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci, Paul, de m'avoir invité pour discuter avec vous. Je suis très, très, très heureuse. Alors, c'est une très bonne question. Je rappelle que si on revient à la situation française dans la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas grand-chose à l'époque en matière de système de protection sociale. On avait mis en place une loi développant les assurances sociales en 1930, mais il y avait une multitude de caisses, de la concurrence et de très, très faibles protections. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, à la fois, on a un homme politique, enfin, ce n'est pas un homme politique, c'est plutôt un haut fonctionnaire, William Beveridge, qui avait déjà mis en place au Royaume-Uni l'assurance chômage, qui, en 1942, donc vraiment à un moment où on est en pleine guerre, publie un premier rapport sur, finalement, le Welfare State. Il dit, voilà, à la sortie de la guerre, il faudra mettre en place quelque chose qui ne ressemble pas du tout à l'avant. Ça sera un système qui permettra de protéger tous les citoyens contre tous les grands risques. Waouh ! Et puis, en 1944, il va publier un autre rapport, le plein emploi dans une société libre, où là, c'est complètement keynésien, il explique qu'il va falloir mettre en place des politiques sectorielles, politiques du revenu, redistribution du revenu national, politiques d'emploi. Et 1944, c'est aussi la déclaration de Philadelphie, avec le retour de l'Organisation internationale du travail, et évidemment, le programme du Conseil national de la résistance. Et là, ça veut dire qu'en 1944, déjà, intellectuellement, on est complètement dans un autre paradigme, qui va être celui qui va être mis en place à la sortie de la guerre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est dans cette situation ? Je ne crois pas. C'est-à-dire qu'à la fois, le président de la République a dit qu'on allait devoir rompre avec un certain nombre de politiques et de paradigmes. Mais moi, si vous voulez, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille et ce qui me gêne, c'est que lors du débat sur la loi de finances rectificative, qui a eu lieu entre le 20 et le 23 mars, alors qu'on aurait pu prendre des mesures fortes, par exemple, pour augmenter les soignants, ça n'a pas été fait. Donc, vraiment, je crois qu'il faut s'interroger aujourd'hui sur la profondeur, sur l'ampleur de la révolution que nos dirigeants sont prêts à opérer. Et il faut qu'on se prépare, un peu comme avec le Conseil national de la résistance, à soutenir, à se mobiliser pour soutenir vraiment une profonde réforme. Parce que, et je finis là-dessus, ce qui est quand même complètement extraordinaire, c'est que pendant un an, moi, j'ai beaucoup suivi ces mobilisations, pendant un an, on a un collectif interhôpitaux et interurgence qui s'est mobilisé et qui avait des revendications très précises. C'était augmenter le nombre de lits, augmenter les salaires les plus bas et qui n'a pas été entendu. Par exemple, ces personnes n'ont jamais été reçues par le président de la République ou par le Premier ministre. Et on leur a toujours dit, vous vous souvenez, c'est une phrase qui revient beaucoup maintenant, la phrase d'Emmanuel Macron, il n'y a pas d'argent magique. Ce qui a un goût tout à fait particulier, quand même. Voilà. Donc, oui, on devrait profiter de cette période pour repenser radicalement un certain nombre de principes organisant notre protection sociale et notre vie sociale, plus généralement. Mais je ne suis pas certaine que ça se fera tout naturellement. Alors, justement, j'ai une question. On parle de 1945, donc de la fondation du Welfare State, de l'État-providence en France. Quel est le chemin que nous avons parcouru depuis 1945 pour en arriver à un système de santé à flux tendu avec l'introduction d'un discours et de pratiques managériales, puisque ce sont les deux, des discours et des pratiques. Quelles sont les étapes qui nous conduisent aujourd'hui, par exemple, à parler de pénurie dans le monde de la santé ? C'est une très bonne question parce que je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'on comprenne ce qui s'est passé. Alors, je vais assez vite. Pour ce qui est de la France, on met en place, on commence à mettre en place la sécurité sociale en 1945. En 1946, alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est le fruit quand même de la réflexion du CNR et donc de forces politiques très différentes. En gros, les gaullistes et les communistes. Et donc, ça va être l'œuvre de Larocque et de Croizat. Croizat, le ministre communiste. Larocque, quelqu'un qui vient plutôt, je ne dirais pas de la droite, mais c'est un conseiller d'État assez intéressé par les tests corporatistes. Et en 1946, les choses sont déjà très, très bien avancées. Et donc, on met en place un système de sécurité sociale qui, peu à peu, tout au long des années, notamment pendant les 30 Glorieuses, va se développer avec des prestations toujours meilleures, un nombre de gens toujours mieux couverts, etc. Alors, avec des avancées et des échecs, échec, la démocratie sociale. Or, c'était une grande idée et de Larocque qui était corporatiste et de Croizat qui était communiste. L'idée, c'était cette énorme masse d'argent qui appartient aux travailleurs. On va demander aux travailleurs de les gérer et ça va faire une forme de démocratie sociale très, très importante qui sera un pan de la nouvelle société. Ça, ça rate complètement. Après, qu'est-ce qui se passe ? Alors, tout ça se met peu à peu en place dans différents pays et par exemple, aux États-Unis, les choses se sont mises en place un peu avant, 1935, Roosevelt, Social Security Act avec beaucoup de choses et puis, dans les années 60, Johnson, la guerre contre la pauvreté. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir quand tout ça se retourne. Ça se retourne très tôt aux États-Unis, dans les années 70 avec Nixon qui dit « Oh là là, le welfare state, c'est trop ». Et il y a une confusion majeure entre le welfare state qui signifie protection sociale pour tous les citoyens et le welfare qui signifie aide sociale pour les plus pauvres. Et donc, on va jeter le discrédit sur le welfare state en général en pointant du doigt, en dénonçant les pauvres qui profitent des allocations. Ça, ça commence à se développer dans les années 70 aux États-Unis et puis, peu à peu, ça va envahir les différents pays. Ça va prendre la forme, en fait, ça va être, comment dirais-je, articuler pensée conçue dans le néolibéralisme, à la pensée néolibérale qui a plein de volets mais dont le principe essentiel consiste à dire « Attention, alors ça, c'est vraiment très très bien raconté dans Michel Foucault, naissance de la biopolitique avec tous les textes fondateurs, attention, l'État ne doit pas intervenir dans la vie économique et sociale, l'État doit juste mettre en place les règles qui permettront après au marché de jouer librement. Mais après, il y a des tas d'autres pensées qui se rajoutent, par exemple, une critique très très forte de l'État, des fonctionnaires. Les fonctionnaires, ce n'est que des gens qui suivent leur intérêt particulier, ce n'est pas du tout des gens qui s'occupent de l'intérêt général. Voilà, toute une série de préceptes qui deviennent une sorte de doxa et qui vont se répandre dans le monde entier et qui trouvent une forme d'apogée dans les années 90-2000 à travers des relais comme l'OCDE, par exemple, qui ne vont cesser d'envoyer leurs prescriptions. Il faut que les pays occidentaux s'adaptent, il faut diminuer la protection de l'emploi, diminuer la protection sociale, reconfigurer les États-providences, diminuer les dépenses publiques. Et c'est comme ça qu'on arrive à la situation dans laquelle on se trouve. Alors, il ne faut pas penser que nos États-providences ont été démantelés. Non. Mais on tente de les reconfigurer et surtout de contenir leur expansion. et c'est pour ça, par exemple, que pendant toute la dernière décennie, à l'hôpital, ce qu'on a essayé de faire, c'est réduire le nombre de lits et contenir l'ONDAM, c'est-à-dire l'objectif national de dépense d'assurance maladie. Et on sait qu'on a une activité dans les hôpitaux qui est bien plus importante que cette ONDAM. je recommande juste pour terminer un petit bouquin vraiment très passionnant sur la question de l'hôpital qui a été écrit notamment par une de mes doctorantes, Fanny Vincent, avec Frédéric Pierru et Pierre-André Juvin qui s'appelle Le case du siècle. D'accord. Alors, justement, si on en arrive, vous avez parlé de la restructuration de l'hôpital. Arnaud Montebourg, dans une interview qui a beaucoup fait parler au Monde hier, pointe-lui les politiques d'austérité et c'est assez paradoxal quand on voit que tous les indicateurs économiques montrent en fait une hausse continue des dépenses de santé dans les pays occidentaux et notamment en France. Alors, est-ce que ce n'est pas plutôt un problème d'organisation, de structuration de ce système de santé ? Alors, oui, il y a eu aussi une note de Patrick Artus qui disait ça sur les pays anglo-saxons, sur les États-Unis et le Royaume-Uni en disant « Attendez, vous nous dites que ces pays n'ont pas de protection sociale ou ont réduit la voilure. Ce n'est pas vrai. Regardez, ils ont continuement augmenté leurs dépenses sociales. » Oui, partout, enfin, dans de nombreux pays, les dépenses sociales augmentent et dans notre pays également puisque aujourd'hui, les dépenses sociales, elles représentent 32 % du PIB. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup et c'est une croissance forte, souvent, pas toujours, mais souvent plus forte que la croissance du PIB. Alors, c'est dû à des facteurs structurels quand même et notamment au fait que la protection sociale s'est améliorée presque continuellement dans notre pays, par exemple, et puis aussi des facteurs structurels avec l'augmentation de l'espérance de vie, donc l'augmentation des dépenses de retraite, etc. Et les dépenses de santé, elles augmentent aussi parce qu'on a plus de personnes âgées et on sait très bien que c'est en fin de vie que les dépenses de santé sont les plus élevées, qu'on est obligé d'utiliser des… Enfin, on est obligé, on a la chance de pouvoir utiliser des nouvelles technologies très chères, les scanners, des médicaments très chers. Donc oui, les dépenses augmentent. Sans doute, y a-t-il un problème d'organisation et peut-être d'articulation entre la médecine de ville et l'hôpital ? Parce qu'on sait très bien, par exemple, qu'on a un certain nombre de… Alors, les médecins en ville continuent à être rémunérés à l'acte, donc c'est très inflationniste et on n'arrive pas à réguler. Donc, comme on doit réguler les dépenses d'assurance maladie en général et qu'on ne peut pas réguler les dépenses de ville, ça va se porter, la régulation, elle va se porter, la réduction, elle va se porter sur l'hôpital exclusivement et c'est de là que vient évidemment le problème. Alors, justement, il y a aussi une situation paradoxale qu'on a pu remarquer dans cette crise, c'est la situation de l'Allemagne qui est justement un pays libéral, qui est le modèle du pays qui essaie d'avoir le moins de dépenses publiques et qui pourtant s'en sort mieux que la France. Alors, est-ce que justement, si j'étais un peu provocateur, je dirais que cette gestion libérale n'a pas permis une meilleure agilité dans la réaction face à la crise ou est-ce que cette gestion libérale, en fait, elle n'a pas empêché de sanctuariser certains domaines, notamment les lits de réanimation ? Alors, plusieurs réponses. Est-ce que l'Allemagne, c'est un pays exclusivement libéral ? Je n'en suis pas sûre. Le néolibéralisme a fait des émules partout et c'est diffusé partout, mais l'Allemagne, c'est quand même fondamentalement, au début, le pays de l'économie sociale de marché, avec quand même, souvenez-vous, la cogestion, avec une grande décentralisation. Donc, je ne pense pas qu'on puisse en faire le lieu idéal, le représentant du libéralisme ou du néolibéralisme. Et quand on regarde en effet les chiffres, tout simplement, en Allemagne, il y avait 25 000 lits de réanimation, alors qu'en France, il n'y en avait que 5 000. Et là, tout est dit dans la mesure où nous, la politique que nous avons suivie en France, suivie par, promue à la fois par la droite et par la gauche, c'est une politique de fermeture de lits. Et moi, j'ai envie, vous avez trouvé que c'est vilain, mais j'ai envie d'incriminer quand même particulièrement tous les grands cabinets de conseil qui, depuis des dizaines d'années, se sont vraiment installés dans l'État et dans les agences et sont finalement peut-être les derniers relais de cette pensée néolibérale avec des recettes idiotes. On voit bien, là encore, dans votre récule, à ce qui vient de se passer dans la région Grand Est avec un de mes collègues puisque moi, j'appartiens à Ligas, un de mes collègues qui continue à dire qu'il faut fermer les lits et restructurer. C'est très… Le directeur général de l'ARS qui hier a été limogé par ailleurs. Voilà. Donc, vous voyez, moi, ça me fait me poser beaucoup de questions parce que ce collègue, je le connais, par exemple, c'est quelqu'un de tout à fait bien. donc ça veut dire qu'une partie de nos élites, comme on dit, a été complètement contaminée par cette pensée, par ces recettes et par l'idée, mais qui malheureusement est partagée par une partie de la population française, par cette idée que non, on ne peut pas aller plus loin parce qu'après, il va falloir augmenter les impôts et on est déjà au top en France des prélèvements obligatoires. Donc, on ne peut pas aller plus loin. et j'en profite pour revenir un tout petit peu en arrière sur la crise et sur 2008, en fait. On essaie de développer ces idées et ces explications dans le bouquin que vous avez cité « Une autre voie est possible » avec Éric Ayer et Pascal Lodk. Ce qui a été dramatique après la crise de 2008, c'est que dans un premier moment, on a laissé les déficits filer et puis tout à coup, on a décidé à la fois en Europe et en France que ce n'était plus possible et qu'il fallait en fait des politiques d'austérité, qu'il fallait revenir à l'équilibre budgétaire, enfin assainir la situation budgétaire. Et donc là, on a commencé à serrer et à fermer les verrous. Et ça a été, c'est une des explications du temps qu'on a mis à se remettre puisque c'est seulement en ce moment d'une certaine manière qu'on a rattrapé à peu près notre niveau d'avant 2008, précisément parce qu'il y a eu ces politiques absurdes qui ont consisté à étoffer l'activité au lieu finalement de continuer à laisser filer pour que le pays se reconstruise en quelque sorte. Alors, avant de passer aux autres thèmes, si on reste juste encore une fois sur la protection sociale, quel système de protection sociale imaginez-vous ? Qu'est-ce qu'il faut selon vous refonder pour l'après-crise ? Et ça rejoint une question que pose Anne-Marie Barognan dans le live qui souligne qu'il y avait quand même une volonté politique, un rapport de force politique dans l'après-guerre au moment de faire l'État-providence qu'il n'y a plus forcément aujourd'hui ? Mais ça, c'est absolument évident. C'est très, très, très important. Et l'alliance gaulliste-communiste, c'est le fait qu'ils s'accordent là-dessus et sur un grand nombre d'autres points. J'ai dit sur la démocratie sociale, sur les nationalisations, sur l'importance de l'intervention de l'État dans la vie économique, sur la planification, le rôle absolument central qu'a joué le commissariat général au plan où les partenaires sociaux étaient là et on imaginait des plans à 10 ans sur lesquels on s'accordait. Oui, on n'est plus du tout, du tout, du tout dans cette situation. Aussi parce que, je suis désolée de revenir toujours là-dessus et surtout, je ne sais pas si c'est le bon terme penser néolibéral, c'est un peu facile comme terme, mais surtout, on est vraiment passé en effet dans un autre ensemble de principes et de paradigmes dans lequel on vit depuis assez longtemps. Vous voyez, moi par exemple, j'ai fait l'ENA entre 87 et 89, c'est vraiment le début, c'est le tournant néolibéral en France et donc, on a tous vécu, les gens de mon âge, donc les gens qui sont aux commandes aujourd'hui, les énarques en gros, ils ont tous vécu dans ces idées-là. L'idée qu'on ne pouvait plus faire de politique keynésienne parce qu'on était, la politique keynésienne, c'était juste pour le moment où on était en économie fermée. Maintenant, on est en économie ouverte, ça ne marche plus. Et puis, il s'est passé énormément de choses, la grande libéralisation des capitaux, ce qui fait que maintenant, on n'a plus vraiment de marge de manœuvre. Donc voilà, on est passé dans une organisation, y compris intellectuelle, radicalement différente. Alors, vous me dites sur quelle base refonder notre système. Je ne suis pas sûre qu'il faille le refonder parce que quand même, on a un excellent modèle social en France. Par exemple, un modèle social qui permet de corriger beaucoup les inégalités. On a des inégalités très fortes en matière de revenus primaires. On a un modèle social qui vient et qui redistribue pas mal, notamment sur les premiers déciles. mais simplement, je pense qu'il faut… Alors, il y a toute la question de l'orientation, de qui oriente notre système, notre modèle social. Alors là, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il y a eu en 1996 un moment très important, c'est les réformes Juppé, qui ont mis en place un instrument qui s'appelle la loi de financement de la sécurité sociale, ce qui veut dire que le Parlement, aujourd'hui, est celui qui a la main sur une partie des dépenses de sécurité sociale, enfin de protection sociale. Et par exemple, si vous avez regardé la réforme des retraites qui s'annonce, ça consistait à ce que le Parlement récupère la main sur l'ensemble, pratiquement, de la protection sociale. Donc, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir une refondation radicale. je pense qu'il faut qu'on accepte d'avoir des dépenses un peu plus élevées dans certains cantons de la protection sociale et qu'on réarticule des choses, réarticuler médecine de ville et médecine hospitalière, notamment. Alors, on va passer au monde du travail qui est aussi bouleversé par ce contexte de crise et qui est une période de ralentissement où se réorganise l'échelle de l'utilité sociale. On va en reparler de l'utilité. Évidemment, ça met au jour un paradoxe. D'un côté, des emplois qu'on qualifie généralement de peu qualifiés ou de non qualifiés, les soignants, les caissiers, les livreurs, les travailleurs sociaux qui permettent au pays de se maintenir en vie et qui sont applaudis tous les soirs à 20 heures. Et de l'autre côté, des professions qui sont généralement très mises en valeur dans notre société comme celle des cadres qui peuvent travailler depuis chez eux, voire suspendre leur travail. Est-ce que cette crise n'est pas l'occasion de revoir l'échelle salariale et la valorisation des métiers ? Bien sûr que si. C'est ce qu'il y a de plus frappant dans cette crise. C'est le fait qu'on a un petit nombre de professions qui sont devenues très visibles et qui nous permettent de vivre, enfin de survivre. On les voit bien. Ce sont bien sûr les soignants, les métiers du care, c'est-à-dire les auxiliaires de vie, les aides à domicile, qui vont tous les jours chez les personnes âgées dépendantes pour les aider, ceux qui travaillent évidemment dans les EHPAD, mais aussi les métiers de la grande distribution, c'est-à-dire ceux qui mettent en rayon et surtout les caissières qui sont au contact. Donc, on a comme ça. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que ces métiers, alors pas tous, parce que médecin, infirmière, c'est des professions prestigieuses, mais toute une série de métiers qui étaient vraiment peu considérées et invisibles dans la grande chaîne des métiers de la vie quotidienne, deviennent absolument centraux, absolument essentiels, et comme par hasard, ils sont parmi les plus mal rémunérés. Ils sont majoritairement occupés par des femmes. Les métiers du care et les métiers de la vente et les caissières notamment, c'est vraiment des métiers complètement féminins avec un double problème. Petit un, ce sont des gens qui travaillent souvent à temps partiel, ce qui fait que les salaires qui sont déjà extrêmement bas, on est autour du SMIC, sont diminués d'autant. Et puis, ce sont des métiers exercés par des femmes, des métiers considérés comme non qualifiés. On a quand même 5 millions d'emplois qui sont considérés comme non qualifiés en France, c'est-à-dire ne demandant aucune qualification. et qui sont exercés par des femmes. Donc, ça veut dire que très souvent, on considère que les femmes ont les compétences naturelles pour exercer ces métiers, qu'elles savent naturellement soigner, faire des toilettes, sourire, vendre, etc. Et donc, que ces compétences ne vont pas être rémunérées. D'où cette espèce de sous-rémunération chronique de ces emplois. Alors, comment faire maintenant ? Le problème, tout le monde se rend compte de ça et tout le monde se rend compte que pendant ce temps-là, en effet, il y a des métiers hyper bien payés, les traders, les consultants, les consultants qui ont conseillé la réduction des nombres de lits à l'hôpital, par exemple. Tous les consultants en public management qui, eux, les publicitaires, des tas de métiers qu'on ne voit pas et qui ne semblent pas absolument décisifs pour notre survie et dont les rémunérations n'ont strictement rien à voir. Donc, on a vraiment une distorsion entre la hiérarchie du prestige social et des rémunérations d'un côté et la hiérarchie de l'utilité sociale de l'autre. Alors, maintenant, comment faire ? Bien sûr qu'il faudrait revaloriser ces professions, mais souvenez-vous, on en a parlé tout à l'heure, les soignants, on leur a dit, ah ben, c'est pas possible parce qu'en gros, vous êtes trop nombreux. Si on vous augmentait de 200 euros, ça ferait des sommes invraisemblables. Donc, non, c'est pas possible et on va encore plus leur dire cela à la sortie de la crise puisqu'à la sortie de la crise, on va nous dire que l'État est exsangue, que le déficit est monstrueux, donc ce n'est plus possible, il n'y a plus l'argent pour les augmenter dans le public et dans le privé, encore pire, puisqu'on aura en effet des entreprises qui auront fermé ou qui seront en grande difficulté. Donc, il y a en effet un grand risque que rien ne se passe, que cette hiérarchie ne soit pas bouleversée. Alors, une des manières de procéder, sinon augmenter les salaires, moi je crois que c'est absolument nécessaire, c'est aussi de limiter les salaires des plus, les rémunérations les plus exorbitantes, les limiter soit par des dispositifs internes qui le permettraient, presque une autorégulation, soit en récupérant par l'impôt un retour de l'ISF, nouvelle tranche d'impôt sur le revenu pour resserrer à postériori l'échelle des revenus. Le président de la République quand il a ordonné le confinement a utilisé un terme particulier, il a dit que seulement les activités essentielles étaient maintenues. C'est un drôle de terme essentiel, ça voudrait dire Dominique Médard qu'il y aurait des activités superflues ? Je pense qu'il y a des activités, alors si on se place du côté de la création de valeur pour la société, je pense qu'il y a non seulement des activités superflues, mais qu'on pourrait même aller plus loin et dire qu'il y a des activités toxiques. Alors là, ça nous ramène à la question des critères. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si vous avez vu tous ces derniers temps, là on nous dit qu'il y a une baisse de 6% du PIB et donc nos performances sont mauvaises. Mais c'est quoi les performances d'une société ? La performance, est-ce que c'est d'avoir un gros PIB et dessous un patrimoine naturel complètement explosé ou une balkanisation de la société ? Ou est-ce qu'il faut utiliser d'autres critères ? Des critères plus physico-sociaux qui nous permettraient de juger des performances d'une société avec vraiment un tout autre regard. Vous dites que nos critères actuels ne prennent pas en compte toutes les externalités. Exactement. Moi, c'est là-dessus que j'avais, vous avez cité mon petit bouquin Qu'est-ce que la richesse en 1999 ? C'est là-dessus que j'avais commencé à travailler. Je m'étais dit comment se fait-il que pour juger la question de savoir si une société est riche ou pas, qu'on ait cet instrument PIB qui est vraiment très insuffisant parce qu'il oublie des tas de choses. Il oublie, par exemple, toutes ces activités qui servent à la reproduction de la société. Par exemple, tout ce qui se fait comme activités à l'intérieur du foyer, les activités domestiques, familiales, etc. Les activités politiques, tout ça est compté pour zéro. Et puis, qui en effet donnent une valeur à des activités toxiques quand vous produisez des activités qui vont polluer, qui vont augmenter les émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc après, on a développé avec d'autres collègues toute une réflexion sur la société post-croissance, c'est-à-dire une société qui se détacherait du produit intérieur brut et qui résonnerait autrement, qui considérerait après tout, qui ne chercherait pas à avoir un produit intérieur brut par habitant le plus gros possible. Du coup, j'ai complètement oublié votre question. Vous m'avez dit qu'est-ce qui... C'était sur la question des professions non-essentielles ou superflus. Oui. Oui, qu'est-ce que c'est ? Oui, je vous disais, c'est quoi une profession essentielle ? Alors d'ailleurs, on n'a pas réussi en France à faire ce qu'on aurait dû faire comme en Italie, c'est-à-dire à faire une liste des métiers essentiels et des produits essentiels. Vous savez qu'en ce moment, il y a une partie des syndicats qui sont très, très, très remontés précisément parce qu'un certain nombre d'entreprises font travailler leurs salariés qui prennent des risques puisqu'il n'y a pas d'équipement de protection pour vendre des produits pas essentiels justement. Et donc, ces syndicats, ils réclament une liste de produits essentiels beaucoup plus restreinte de manière à ce qu'un nombre de salariés beaucoup plus réduits viennent travailler, prennent des risques et qu'on puisse concentrer sur eux les moyens de protection. Donc, c'est quoi un métier essentiel ? C'est un métier qui aujourd'hui permet à la société de survivre, c'est-à-dire d'assurer les fonctions essentielles, se nourrir, se soigner, se laver. Alors, ça concerne, ça met en œuvre un certain nombre de métiers et de professions, y compris les livreurs, les chauffeurs, les agriculteurs, mais je pense qu'on devrait être capable de les compter d'une certaine manière et qu'à côté de ça, on a vraiment, en effet, en ce moment, et si on se projetait dans ce qui risque de nous tomber sur la tête, c'est-à-dire la crise écologique, des professions qui sont vraiment, je le disais, non seulement inutiles, mais également toxiques. Il va falloir maintenant, me semble-t-il, qu'on se mette dans une autre forme de réflexion, toujours avec cette histoire de nouveaux indicateurs, c'est-à-dire c'est quoi les produits, les productions et les métiers toxiques et non toxiques. Mais, si on prolonge cette réflexion, il y a aussi tout un tas de professions qui ne font pas partie de ces activités essentielles qui en ce moment ne travaillent pas mais qu'on peut difficilement qualifier de toxiques. Je pense par exemple aux artistes qui pourraient aussi se retrouver en sortir de la crise dans une nouvelle crise, une crise de sens cette fois-ci. Est-ce qu'eux aussi, finalement, ce sont ce que David Greber qualifiait de bullshit jobs ? Alors ça, c'est intéressant la réflexion de David Greber puisqu'il nous dit que pour comprendre quels sont les métiers essentiels, il faut imaginer leur disparition et regarder ce que ça fait sur la société. Si ça ne fait rien du tout sur la société, si la société se porte aussi bien voire mieux qu'avant, c'est que c'était des métiers inutiles. Bon, et là, on fait une expérience naturelle quand même. On fait une expérience naturelle. Alors, on ne peut pas étendre ça à l'infini. Vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, une partie des artistes par exemple qui sont tout à fait essentiels ne peuvent pas travailler et produire. Mais, alors, je vais encore un peu plus loin. Il faudrait vraiment une délibération collective pour dire ce qui est essentiel et non essentiel et réfléchir justement à ce qui est essentiel dans différents états de la société. Si on se projette dans un état de la société où on risque d'être confronté à des manifestations épouvantables de la crise écologique parce qu'aujourd'hui, je dirais que ça va encore. On est confinés mais l'ensemble de nos infrastructures n'a pas été atteint. Si la crise écologique, elle risque d'entraîner des destructions massives de nos infrastructures ferroviaires, routières, nos ouvrages d'art, les réseaux de télécommunications, les réseaux d'énergie. Donc, ça risque d'être, je dirais, encore bien plus grave que ce qu'on vit maintenant. Et je crois qu'on a besoin de se projeter dans cet état-là pour voir ce qui est essentiel ou ce qui sera essentiel pour éviter ça ou encore mieux ce qui sera essentiel dans une société qui se sera complètement reconvertie. Moi, j'aime bien utiliser ce terme de reconversion écologique. Justement, on va passer à la dernière partie sur le monde économique et social de l'après-crise. Et je voudrais partir d'une étude que relaient les échos hier, une étude de la Bank of America Merrill Lynch qui montre que ce sont les entreprises socialement responsables, celles qui respectent le plus les fameux critères ESG, écologie, sociale, gouvernance, ce sont celles qui ont le mieux résisté au crash de la bourse pendant la crise du Covid et voire même avec des cas de surperformance. Est-ce que ce sont sur ces bases, Dominique Médac, que l'on doit construire le modèle économique de l'après ? Oui, c'est intéressant, je n'avais pas vu cette étude et ce n'est sans doute pas très étonnant parce que je pense que ces entreprises ne sont pas dans les mêmes secteurs que celles qui s'en sont prises par la figure. Alors, est-ce que c'est comme ça que l'on doit raisonner ? Je pense qu'on a à faire un petit effort d'imaginer. Je pense que ce qui manque, ce qui manque aujourd'hui, c'est d'imaginer ce qui va nous tomber sur la figure avec la crise écologique et que, de la même manière que si on avait été capable d'imaginer ce que serait le Covid, peut-être qu'on aurait fait beaucoup plus attention. Donc, mon idée, c'est que si on arrive à imaginer les conséquences dramatiques de ce que serait la crise écologique, il faut d'ores et déjà, maintenant, tout de suite, penser à ce que c'est à la reconversion écologique, ça veut dire, surtout, ne pas sortir de cette crise en faisant une relance brune qui aggraverait les émissions de gaz à effet de serre. La relance brune, c'est une relance par l'industrie fossile, etc. Exactement, qui aggraverait encore les émissions de gaz à effet de serre et donc qui rendrait encore plus probable et plus intense la crise écologique. Donc, il faut au contraire faire une relance verte et reconvertir complètement nos économies et pour moi, ça veut dire tout rebâtir, tout repenser, c'est-à-dire rénovation thermique des bâtiments, rénovation des infrastructures, développement des transports en commun, etc. Donc, ça demande énormément d'argent. C'est pour ça que ça va être très, très compliqué d'obtenir cette relance verte parce que ça constituerait à accroître encore plus les déficits publics sans qu'il y ait une rentabilité immédiate. C'est ça qui est très, très compliqué. Oui, et puis surtout, pour autant, est-ce qu'on peut laisser mourir les banques, notamment les banques toxiques ? Est-ce qu'on peut laisser mourir les industries polluantes ? Je pense par exemple à Air France ou à Renault qui représentent des milliers d'emplois sachant que ça conduirait et ça rejoint une question d'Amélie Darmé dans le live, sachant que ça conduirait non seulement à un chômage de masse mais aussi à une impossibilité de financer les allocations. A-t-on une autre alternative qu'un plan de relance massif ? Il faut un plan de relance massif mais je pense qu'il va falloir faire très attention aux secteurs et aux types d'entreprises qui vont recevoir ces ailes. Vous avez raison, c'est exactement la question qu'il faut poser. C'est est-ce qu'on relance les entreprises qui vont repolluer ou est-ce qu'on laisse tomber un certain nombre d'entreprises pour reconstruire autre chose ? Pour reconstruire la société d'après qui sera, à mon avis, qui devrait être constituée radicalement différemment avec une relocalisation énorme de nos productions. Il y a tout un débat en ce moment en France là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut relocaliser ou pas ? Moi, ce que j'imagine, j'aime beaucoup les travaux d'Yves Cochet et d'Agnès Sinaï, notamment sur les biorégions. Ils imaginent que tout s'est effondré. Donc, on a perdu la moitié de la population mondiale, notamment du fait de virus nouveaux qui se sont développés et on est après, après l'effondrement. Et là, ce qu'ils imaginent, c'est des biorégions, c'est-à-dire des régions qui sont organisées différemment. On a vidé les métropoles de leur population. On a réinstallé de petites villes et des territoires autosuffisants en matière alimentaire et en matière énergétique. Il y a des ceintures maraîchères autour de Paris qui, quand même, continuent à exister mais qui a perdu la moitié de ses habitants, etc. Donc, si je me laisse un peu aller à imaginer ce qu'on pourrait faire, c'est un plan de relance absolument massif, mais plutôt, quand même, pour mettre en place cette nouvelle société. Et après, des pratiques extrêmement fortes de sobriété et la capacité, la mise en place de filières de recyclage, de réparation et de production durable. On commence à voir, il y a à la fois des expérimentations et des réflexions sur ce que pourrait être une production durable. Par exemple, arrêter d'acheter du textile qui est fabriqué dans des conditions environnementales et sociales absolument pourries en Chine ou au Vietnam ou au Bangladesh et avoir des textiles, des vêtements qui sont beaucoup plus chers, mais qu'on achète en moins grande quantité et qui polluent moins parce qu'on utilise moins de produits chimiques, moins de transports pour le faire venir, etc. Paradoxalement, c'est quand même aussi ce productivisme que vous décrivez qui a permis de produire en masse des masques, de produire des gants à un moment où on en a eu besoin en urgence. Donc, est-ce qu'il faut forcément rejeter ce productivisme ? Oui, là, vous prenez quand même un exemple un peu… C'est pour vous titiller. Non, mais c'est une production de guerre. C'est normal. Là, c'est l'idée d'une économie de guerre où on essaie de mobiliser l'ensemble des entreprises pour répondre à un besoin très pressant. Je ne sais pas si on peut parler de productivisme. Le productivisme, c'est vraiment quelque chose qui imbibe toute une société et qui devient un objectif. Donc, je ne pense pas que là, on puisse parler de productivisme. Mais il est clair qu'il faut maintenant… Moi, j'aime beaucoup la formule de Jean Gadret, un de mes collègues économistes, qui dit que maintenant, il faut qu'on arrête justement de faire des gains de productivité et qu'il faut faire des gains de qualité et de durabilité. Et ça, c'est très compliqué parce que vous voyez bien que pour les faire, il faut une organisation radicalement différente et c'est le contraire de ce qu'on a fait depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on a délocalisé massivement. Donc, il faut d'autres organisations du travail et à mon avis, ce que j'appelle cette nouvelle société, après la reconversion écologique, elle sera beaucoup plus créatrice d'emplois avec des emplois assez différents des emplois actuels, sans doute moins de bullshit jobs à la Gréber, plus de métiers manuels, artisanaux, mais aussi complexes parce que quand il va falloir imaginer la reconstruction d'un certain nombre de villes, il faut vraiment des compétences pour faire ça. Donc, ancien métier, renouvelé, nouveau métier. Et donc, ce que je veux dire, c'est que cette vision, elle peut être très enthousiasmante, elle peut constituer un chantier très enthousiasmant pour une partie des gens. Dernière question avant de passer aux questions du live. Vous avez parlé, vous avez évoqué la question de la relocalisation par les biorégions notamment, mais dans ce monde d'après que vous souhaitez, cuide de deux choses. Un, la nation qui reste le cœur de la protection sociale et on a vu que finalement, s'il y avait bien un secteur où les nations avaient peu délégué à l'Union européenne, c'était dans le secteur de la santé et justement, cuide de l'Union européenne qui n'a pas fait preuve d'une solidarité à tout craindre quand même pendant cette crise. Oui, ça c'est vraiment très très important ce qui vient de se passer. Alors, ce n'est pas certain que ce soit un échec complet puisqu'on doit encore se retrouver. J'en profite pour dire pardon que j'ai une réunion à 11 heures justement avec l'équivalent de l'IRISO. Non, c'est une très bonne question. Malheureusement, ce qui est en train de se passer, l'absence de solidarité à l'échelle européenne malheureusement va dans le sens de tous ceux qui critiquent l'Europe depuis un certain temps. Donc, c'est vraiment très 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 fâcheux, très très malheureux. Moi, j'ai longtemps cru à l'Europe. Je continue quand même à y croire mais il est évident aujourd'hui qu'avec le refermement des frontières, l'absence de solidarité, les désaccords énormes qu'on est en train de voir s'exprimer à l'échelle européenne, on ne peut plus avoir comme... Enfin, on peut garder l'espoir que ça va s'améliorer mais malheureusement, on se dit qu'on a bien fait de garder un certain nombre de choses à l'échelle de la nation et qu'on malheureusement va devoir le faire un certain temps. Enfin, on va prendre une question du live du coup avant de vous libérer. La question est de Philippe Lerouvilleau. comment faire dans un contexte mondialisé pour faire cesser la détaxation des plus fortunés qui est la cause du détricotage de l'État-providence ? Vous savez que ça, il y a des tas de propositions qui n'ont jamais été rendues effectives là-dessus pour essayer de fermer les paradis fiscaux. Ça fait très, très, très longtemps qu'on essaie de faire ça et qu'on n'y arrive pas. est-ce que ça va, est-ce que ce que nous vivons en ce moment va nous permettre de remettre toutes ces propositions sur la table ? Et là, j'ai envie de conclure avec ça. Toutes ces idées alternatives qui sont développées depuis que le néolibéralisme existe, il va falloir que ces propositions soient fédérées, soient exprimées sous une forme à la fois simple, un peu à l'image du programme du CNR. Le programme du CNR, c'était très simple, c'était des petites phrases et des petites actions. Il y avait les mesures à déployer maintenant, les mesures immédiates et les mesures à développer à la sortie, à la libération du territoire. Donc, est-ce qu'on va être capable, nous tous, tous ceux qui rêvent d'alternatives, de mettre ça dans un petit texte très court et ensuite de rassembler l'ensemble des forces qui seraient d'accord pour le porter et les mobilisations citoyennes pour porter cela et non seulement en France mais à l'échelle du monde entier, est-ce qu'on va trouver les coalitions nécessaires pour faire ça ? Je ne sais pas, je trouve que pour l'instant, on patauge encore un peu, on ne voit pas cela se produire. Alors, il y a bien, de ci-de-là, on le sait bien, il y a plein de groupes qui phosphorent et qui ont envie de sortir des choses. Mais, vous vous souvenez, le CNR, il avait réussi à fédérer, il y avait le comité de libération nord, le comité de libération sud, etc. Bon, voilà, il faudrait qu'à un moment, toutes ces expressions puissent être rassemblées dans un manifeste et puis sans doute aussi un manifeste international, sans doute du type de la déclaration de Philadelphie en 1944, vous vous souvenez, le travail n'est pas une marchandise, etc. Et il faudrait qu'on soit capable de transformer ça, cette déclaration, en engagement des différents États. malheureusement, pour l'instant, on n'en est pas du tout encore là. Merci, Dominique Méda, du temps que vous nous avez accordé. J'espère qu'on va vous voir bientôt à Thionville en vrai, quand on pourra enfin tous se revoir en vrai. Je rappelle aux gens qu'on se retrouve samedi à 18h30 avec l'auteur et comédien Nicolas Thuron, mardi avec l'ancienne ministre et romancière Aurélie Filippetti et puis on continuera comme ça à vous dévoiler notre programme dans les jours à venir. Merci à vous qui avez suivi le live. Faites attention à vous, respectez les consignes sanitaires, restez chez vous et on se retrouve très vite. Merci encore, Dominique Méda. Merci à vous. Bonne continuation. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada